Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service nous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des containers, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans le domaine immobilier, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux Etats-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Au Zyessa, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service nous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME-PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis à expédiés en Afrique. Colibooking qui travaille en partenariat avec La Poste est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande c'est généralisée. Vous pouvez payer par virement bancaire et vous pouvez payer par Paypal. Colibooking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info. Deuxième partie, recensement général de la population vers le lancement de l'opération sur toute l'étendue du territoire national. Le recensement, cette affaire, elle est très importante. Pourquoi elle est importante ? Parce qu'il faut recenser les gens. Il faut savoir exactement toi combien. Mesdames et Messieurs, c'est pourquoi moi j'ai dit que Nous donnons à des gens une certaine notoriété pour rien. Moi je vous explique tout simplement. Qui est ce parent qui peut tenir face à des exigences sans savoir exactement le nombre d'enfants ? Comment vous saurez le nombre d'enfants si vous ne les comptez pas ? Pour les familles où ils ont eu, dans le monde de l'engala, maman et papa. Ceux qui ont eu l'engala, ils ont eu un bonheur. Ils ont eu un bonheur en fonction, ils n'ont eu un bonheur. Ils ont eu un bonheur. Il y a un moment où ceux qui ont eu un congé, ils ont eu un bonheur. Parce que ça a eu un bonheur. Ça veut dire que, dans lesquels, ceux qui ont eu 10, Ils ont eu 10 dollars pour les familles. Mais ceux qui ont eu 7, ils ont eu 10 dollars pour les familles. Sauf ceux qui ont eu un luxe. Au moment où ils ont eu un bonheur, ils ont eu 6. Il y a un moment où ceux qui ont eu des vacances, Ils ont eu un bonheur pour quitter les familles. Parce que les dépenses publiques, le développement, Et n'importe quel autre projet, Et si ils ont eu un bonheur, ils ont eu un bonheur. Ils ont eu un bonheur. Et ils ont là-bas tout. Et ils ont là-bas besoin. Il faut que ils ont quantifié. Tous les projets réussis, après la quantification, Il y a un bonheur. Tout et à bas tout. Alors, le recensement dont on parle, C'est pour savoir exactement, Nous sommes au nombre de combien. Nous aimons tous ce pays. Nous voulons tous que le pays se développe. Oui, mais pour que le pays se développe, Nous devons d'abord savoir, nous sommes au nombre de combien. Parce qu'il n'y a aucun plan Qui va réussir sans savoir combien nous sommes. En fonction où il y a combien de banes à basaltes. En fonction où il y a trafiqueux. En fonction où il y a potentiel acheteur. En fonction où il y a un chômage. Donc bref, tout projet de développement est toujours sujet. Il y a le recensement au préalable. Nous avons vu connaître comment et qui. D'abord, combien sommes-nous ? Après l'identification, tu vois qui est qui maintenant ? Mais d'abord, tu vois combien ? C'est quand même une honte, non ? Depuis 1985, nous parlons des chiffres K et du Kolo du Kolo. Sur l'amour, tu vois combien ? 60 000 ? 5 ans après, tu vois combien ? A peu près. Et puis c'est la Banque mondiale qui donne ces chiffres-là. C'est la Banque mondiale qui va donner ces chiffres. Moi, je viens dans des provinces, dans des coins où ils n'ont jamais vu quelqu'un de la Banque mondiale là-bas. Alors, c'est maintenant la question de nous poser. Les populations que la Banque mondiale appellent à Kavala, donc parfois, c'est la spéculation. Ils imaginent eux-mêmes, sur base, je ne sais pas moi, de quelle base de données, c'est le moment maintenant pour nous de dire le Congo est habité par, par exemple, 125 millions de personnes. Là, on est d'accord. Et si tu dois habiter dans 125 millions de personnes, viendra maintenant le temps de dire qui est Congolais, qui ne l'est pas. Et quand on posera cette question-là, tout le monde a dit, ok, c'est vrai qu'il y a 120 millions de personnes qui sont à RDC, mais il y a seulement, peut-être, 80 millions ou 100 millions de Congolais. Autour, en tout cas, il y en a, Baza, mais étrangers. Ce qui n'est pas mauvais. Parce qu'il y en a Brazzaville, c'est la même chose. Brazzaville, on va peut-être vous dire, exemple, je prends un chiffre comme ça. Peut-être qu'il y a 6 millions de personnes. Mais dans les 6 millions de personnes, il y a seulement 4 millions de Congolais. Les autres sont des immigrés, des expatriés, des gens qui sont là pour des raisons diverses. Nous, on peut faire la même chose. Parce que si on décide aujourd'hui, donc que, tout ça, par exemple, 100 millions d'habitants ou 120 millions d'habitants, mais en réalité, tout ça, 100 millions d'habitants. Donc, maintenant, si l'État veut construire des cités, l'État va dire que la population de Kinshasa, ben ça, combien ? Après, récensement, on s'est rendu compte que la Kinshasa est habité d'environ, il y a, par exemple, 16 millions de personnes. Ah, 16 millions de personnes. Ok, 16 millions de personnes. Ingénieurs, Moussindondo, Osa, ingénieurs, Tel, Osa, ingénieurs, Moyo, il y a qu'ils vont vendre ensemble, ils vont décider. Maintenant, pour 12 millions d'habitants, quel type de maison, quel type d'habitation, l'on doit construire ? Oh non, non, monsieur, il faut tout bien qu'il faut qu'il faut qu'il y ait. Il faut qu'il y ait un urbanologue. Ok, les urbanologues viennent. On se met ensemble, on sait de voir. Voici la terre derrière le Kinshasa. Ok, tu as la zone nord, il y a un peu, la zone sud, il y a un peu, la zone où il y a un peu, la zone où il y a un peu, ok, la ville, c'est la ville. Parti nord, il y a un peu de divertissement, parti sud, il y a un peu de habitations, parti est, il y a un peu de moussala, parti, il y a un peu de marchés. Bref, on essaie de voir comment on va faire. Eh bien, l'école, il y a un peu de boue, quand on aura fait ça, et puis on va construire un terme de hauteur. C'est simple. Tu as combien de maisons ? Non, mais en tout cas, il faut que tu as, par exemple, on va peut-être construire 15 000 logements. Oh, 15 000 logements, ok, dans combien de temps ? Oh non, dans 5 ans. 15 000 logements, ça va abriter combien de personnes ? Non, il y a un logement, il y a un logement, il y a un bâtiment, il y a environ 15 niveaux, ou 20 niveaux. Il y a un bâtiment, il y a un bâtiment, ok, non, il y a un bâtiment, 10 niveaux, 15 niveaux, ok, on fait, et on bâtit en hauteur. Quand on bâtit en hauteur, Bata Zouyamou et Bélé, et vous avez l'avantage, on se dit, ok, mais et où tu as donné au bâtiment, on a 12 millions d'habitants qu'il faut loger. Or, les 12 millions d'habitants qu'il faut loger, tous les habitants ne sont pas des propriétaires des maisons. Il y en a qui ne sont pas propriétaires, qui sont locataires. Alors, on va loger les locataires. Et on fait des programmes en fonction d'un nombre à la taux basse. Le marché central, il y a 40 000. Mais comment vous allez construire un marché si vous n'avez pas le nombre exact des gens qui viennent là-bas ? Donc, tout ça est impossible en cas de recensement. Alors, Bata Zouyamou, c'est un recensement politique, c'est un recensement parce que il y a des raccourcis. Et quand on veut faire des raccourcis, c'est facile. On a décidé de ne plus réfléchir. Bon, on va dans la critique subjective et inutile. Bon, c'est normal. Mais si on veut vraiment réfléchir convenablement, on va se dire, même il y a un groupe de ma libanda, ou qui n'est d'autres parfois, on voit un jaca, ou qui a un intérêt à un pays. Donc, on a dit que j'ai ma femme à la maison, j'ai mon fils à la maison, tout ça. On a dit que 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 nos parents, quand ils voyagent, ils savaient qu'ils a 6 enfants. Donc, on a dit que on a dit que on a 6 pantalons et on a dit que on a dit 6. Et c'est comme ça. Maintenant, imaginons qu'un monsieur va à dire le nombre d'até. Il a dit 10 et il faut avoir exactement le nombre de gens. Voilà pourquoi il faut recenser les gens. Bon, vous avez vu la politique ici dans tout ce que je suis en train d'expliquer. La politique, il n'y a pas de politique ici. C'est question de voir le monde et le monde et le monde et c'est tout. Donc, c'était très important finalement de mettre ses points de vue sur l'affaire il y a enrôlement. Toujours, Jéopolis qui parle de Félix Zekied et qui opère un changement stratégique. Malangou, Kabedi, Moui, première femme gouverneure de la RDC. J'étais en train de m'inquiéter. Est-ce qu'elle n'a pas l'erreurité quand j'avais dit que c'était la première dame ? Effectivement, quand je suis rentré, j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que quand j'ai fait des banques centrales, je me suis rendu compte que pour la plupart des cas, il y a des banques centrales. 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 À l'époque, c'était des chabiens. Ben, chabiens. Alors, je suis en train de chercher combien de fois les loups ont dirigé la banque centrale. Combien de fois les Écouatoriens ont dirigé la banque centrale. Comme je n'ai pas des réflexes tribales ou tribaux, je veux dire non, des réflexes tribalistes, voilà. Comme je n'ai pas des réflexes tribalistes, je ne sais pas toujours associer les noms à la province. Parce que quand j'ai dit que le père est un peu comme ça. Quand j'ai dit qu'il n'y a pas 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 que tu n'as même pas besoin de savoir qu'il n'y a pas qu'il y a des colonies. Mais depuis que le père a été il y a des gens et comme il y a des gens comme il y a des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des équatoriens qui sont des gens et comme on dirait que le père a été un peu qui est un peu qui est un peu qui est un peu identifiant le nom dans la province. Et donc tant les talibas comme on a n'ayant pas ces capacités-là je ne savais vraiment pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas que ça. Parce que il y a un peu comme on a 100 voix je crois. Mais j'ai 100 voix. Sincèrement j'ai vu des noms comme la banque centrale deux fois. Le nom est Kimi. Il n'y a pas comment il n'y a pas Depuis début il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas Alors il n'y avait eu que des hommes des hommes des hommes des hommes aujourd'hui c'est une femme et cette femme quand vous lisez son CV vous vous rendez c'est une tête c'est un cerveau maintenant au service de la banque centrale la grande question c'est de savoir la dame va-t-elle continuer ou elle va apporter une rupture en tout cas elle aura toutes nos bénédictions tous nos encouragements tout mon soutien indéfectible ce qui sera changé sera politique irresponsable à l'époque parce que monsieur l'ancien gouverneur j'ai vu des gouverneurs aussi irresponsables en termes et à pouvoir en Abango le colo à la tête en tout cas je n'ai jamais vu aussi des gouverneurs aussi irresponsables quand je lis les termes irresponsables ce n'est pas une insulte il est un qualificatif j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur qui a une famille qui a des enfants je ne peux pas être impoli vis-à-vis de lui seulement je dis que je qualifie sa gestion je la qualifie d'irresponsable qui avocine un tout petit peu de l'incompétence un tout petit peu de l'incompétence parce que j'estime quand on est gouverneur de la banque centrale nous avons un mérite je ne sais pas si on va appeler ça un mérite parce qu'il y a un débat est-ce que le fait d'avoir notre propre monnaie est un avantage est-ce qu'il y a un mérite est-ce qu'il y a des avantages bref je ne sais pas trop mais en tout cas je penche un peu plus à côté de ceux qui pensent que c'est un mérite c'est un avantage mais maintenant il faut donner à votre monnaie de la valeur tout ce que nous attendons de la dame de madame Malangou c'est de donner la valeur à notre franc congolais c'est d'utiliser tout le moyen possible je sais que ce n'est pas forcément à la banque centrale le pouvoir global exclusif de donner le poids na 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 Parce que quand je me réfère à ma leçon, il y a prof Bacan déjà, il nous a toujours dit que la monnaie n'a pas de production. Si vous produisez, votre monnaie a du poids. Si vous ne la produisez pas, votre monnaie n'a pas de poids. Et il disait même que votre force, votre monnaie trouve sa force dans l'exportation. Si vous exportez, vous avez la force d'un monnaie d'abino. Mais si vous n'exportez pas et vous ne faites qu'importer, importer, importer, vous risquez d'avoir des problèmes. Nous attendons d'elle beaucoup de choses. Nous attendons par exemple de Mme Kabedi, par exemple, de jouer un rôle très important. Parce que je le dis, à des proportions bien gardées. Parce qu'il ne faut pas que Tokomisae, Supra, tout ça. Mais c'est le manque, j'estime qu'elle a un rôle à jouer, un rôle très important à jouer sur la stabilité, par exemple, de notre monnaie. Nous pensons que tant qu'aujourd'hui, la politique n'est pas en marche. Je crois qu'avec elle, on ne va plus acheter notre propre argent sur le terrain. Elle peut toujours jouer pour que ma tonne a puissé de la maîtriser. Je pense qu'elle peut jouer un rôle. Mais surtout, elle peut aussi jouer un rôle important. Il y a comme ça là que, ma banque est étranger. Parce qu'il y a une différence. Les banques des étrangers et les banques congolaises. Parce que ma banque, comme ça, elle est enregistrée comme des sujets congolais. Elle est enregistrée dans le Canada, comme ça. Mais comment elle est enregistrée ? Comment elle est enregistrée ? Pour la plupart des cas, elle est étranger. Et donc, la banque, elle est congolaise. Mais le propriétaire de la banque est étranger. Alors, nous voulons que, madame, il ne va pas pouvoir aider, bien sûr. Il y a une limite, il ne va pas pouvoir aider. 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 Que les banques soient des banques congolaises appartenant aux Congolais. Et il ne va pas pouvoir aider. Nous demandons aussi à la dame, à la salle de ma cassie. Tout le monde a dit qu'il n'y a pas besoin de comporter un bon, il n'y a pas besoin de kilos. Il y a une mafia extrêmement dangereuse. Il y a une mafia extrêmement dangereuse. Et quand la paix, il n'y a pas besoin de kilos. Il y a 200 kilos d'argent. Et la police judiciaire de Parquet a déjà saisi. Il n'y a pas besoin d'un bon modèle. Il n'y a pas besoin d'un bon modèle. Maintenant, nous voulons que le surplus bancaire, elle a la véritablement respectée. Et si madame peut jouer un rôle, je ne sais pas si elle peut le faire, si c'est dans ses attributions, elle a un peu que tombe le taux directeur, que baissait le taux directeur, pour permettre aux banques commerciales, qu'il n'y ait pas de crédit à la jeune, surtout à la opérateur. Et si le gouvernement peut récupérer la question, pour dire, nous allons financer telle catégorie de personnes, surtout sur la féminité de la biologie agricole, nous devons avoir finalement, lignement qu'il y a de la crédit, pour permettre que tous les jeunes entrepreneurs, dans le domaine agricole, ne sont pas seulement de crédit, mais accompagnés aussi par des experts, ne sont pas projets. Ça permettra, par exemple, 250 jeunes, Zongi, par exemple, Tchilengue, qui concerne la bilanque, qui concerne l'élevage, comme par exemple, Kay, comme la Mabata, comme la Mangoulou, comme la Taba. Ça peut permettre à ce que 250 jeunes, qui ont équateur, qui ont pour un café, qui ont pour un EVA, qui ont pour un caoutchouc, qui ont pour un mangue, et qui ont pour permettre les 250 jeunes, qui ont pour un côté, il y a Kivu, qui ont pour un tabac, qui ont pour un goulou, et ainsi de suite. Et ça peut nous permettre de pouvoir nous épanouir un peu. Cette ligne de crédit peut permettre aussi aux jeunes jeunes de dire, ok, moi je peux m'associer avec 5-6 personnes, tant que nous nous louons, tant que nous sommes chaloutiers, 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 tant que nous sommes par exemple, dans le côté Maya Fleuve Congo, où nous sommes ici, nous sommes chaloutiers, nous avons pour un crédit pour que nous sommes chaloutiers, l'aquaculture, c'est-à-dire, c'est nous qui allons favoriser, finalement, la croissance, contrôlée à l'Ambissi. Et vous voyez que, il va permettre, parce que tant que nous sommes chaloutiers, je prends l'exemple de l'Ambissi, par exemple, quand on va voir l'aquaculture, nous sommes chaloutiers, il va se limiter à vendre les poissons. Il y aura des acheteurs, qui prendront les poissons, qui vont peut-être saler, pour que nous sommes chalés l'Ambissi, donc, stocker un goût, comme nous sommes chaloués, là où les poissons sont acquis, 40 000 francs, et quitte à l'Ambissi, 20 000 francs, parce que production, ils sont contrôlés. Pêcher, on va dire, 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 des conserves, mon langue et mon sac, je ne sais plus. C'est-à-dire que nous avons beaucoup à gagner si madame nous aide Cotewana. Mais un autre point, parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à faire avec la banque centrale, c'est la valorisation de notre monnaie. Parce que la toute petite dernière unité devrait avoir correspondante en termes de billets ou même en termes de pièces. Jusqu'aujourd'hui en Chine, nous avons des pièces à libérer et nous avons aussi des pièces. Mais nous, nous n'avons pas des pièces à libérer. Par contre, nous avons des billets dans la valeur faciale. Mais nous, on peut avoir plus que ça. Ça n'est tout de suite qu'on peut faire force dans laquelle nous allons bien. Mais en même temps, il faut aussi dire qu'il y a une boutique où il y a une TV qui a 7 290 francs. Donc, c'est une fraude. L'intention est de nuire. Si tout le monde achète comme ça, le monsieur peut rentrer chez lui plus qu'une Congolaise qui est allée vendre en Asambou ou à respecter les normes normales. Il y a un côté qu'à bouclier. Alors, il faudrait que le gouvernement se batte pour empêcher qui a pris et qui a évident au modèle. Au retient, 770 francs. Parce que 30 francs, c'est le plus. Vous voyez ? Donc, je crois que le gouvernement doit vraiment se mettre sur la question parce que nous avons en plus de la Troïka, tout ça. Il faut pouvoir d'ensemble pour réfléchir. On a placé avec un jeton qui est en train d'avoir un autre, un autre. Mais on a réfléchi. Il faut qu'il y ait une économie qui est en train d'avoir une notion d'un autre. Il faut se confronter dans tel problème. 20 francs, 30 francs, il faut se bloquer. Comment on fait pour régler cette situation ? En principe, il faut que, toujours dans la même logique, que le gouvernement dans la banque centrale lutté contre l'écart de conversion où il est positif et pas expatrié et négatif et pas le peuple. Parce que c'est le peuple qui perd tout le jour son argent. Il faut que vous avez à vous dire, le monsieur a profité de l'écart de conversion positif et pas à hauteur par exemple à 70% il y a 20ème journée. Alors que les Congolés ne perdent à hauteur de 100%. Parce qu'on lui donne un bonbon dont il ne bénéficiera jamais. Il n'y a plus à l'époque, il n'y a pas de bonbon, il n'y a pas de bonbon. Donc ça dit, vous me donnez une chose qui ne va pas me servir. Mais moi, je vous donne une chose qui va vous enrichir. Monique, comme moi, mon problème, alors aidez-nous véritablement à cela. Donc voilà un peu ce que Mme Kabe dit à Pénizan en rôle mon néné. Je vois ça. Je vis aussi sur Internet cette affaire de tribaliste. mais c'est tellement bas. Non, mais les gens sont, à un moment donné, les gens font un effort de ne pas s'abrutir. Les Kambouya, Balouba, Bozui, ce qui n'attendait à 18 postes. Boulogu, 18 postes, alors je vous pose la question. Le Congo n'a que 18 postes. Donc ce pays ne tient qu'à 18 postes. vous avez un gouvernement de plus de 20 ministres. Mais vous ne prélevez que 18 postes. Pas un gouvernement. Il y a tout. Donc, vous avez un gouvernement qui est à la banque centrale. Vous avez un parti et il y a des fesses. Vous avez tout. Il n'y a rien. Ils ne sont que 18. Vous avez un gouvernement qui est à la population. Est-ce que vous avez une population dans la banque qui va dire combien ? Et vous avez combien dans l'exercice du travail ? Est-ce que vous avez idée de combien de loups qui sont en cabinet qui sont en pouvoir ? Avez-vous l'idée de combien de loups étaient dans le niveau de loups qui sont en pouvoir ? Les gens ont dit qu'ils ont été en même temps. Ils ont dit qu'ils ont été en même temps. Nous avons trois domaines. Nous avons dit qu'ils ne sont pas dans lesquels qui sont en loups qui sont en même temps. Je ne dis pas que vous avez trois domaines. Allez-y voir. Il nous a 50 ans dans le passé depuis que nous avons si vous me ramenez une école ou une école où elle est qui vous est belle je m'abstiens, je dirais, vous avez raison allez voir dans le barreau tout ce qui concerne la justice ils ont des avocats ils ont des magistrats ils ont des juges ils ont des greffiers ils ont des talibans, tout venez me dire les loups sont nombreux dans tout ce qui est amayel d'ailleurs à l'inukin il est le professeur qui tellement est belé ce qui est à ce moment-là c'est le président et parmi ces professeurs il n'y avait que des meilleurs que des meilleurs pourquoi loups-t-e-maka-sibou ? aujourd'hui, qui sont les grands consignalistes des grands consignalistes qu'on peut citer mais c'est les Kassaniens ? pourquoi vous êtes méchants ? le professeur Boshab il est qui ? il est mon gars le professeur Mbata le professeur Kamukuni le professeur le président de la cour consignaliste le président de la cour consignaliste il est qui ? je m'appelle Mbata le professeur Mbata le professeur Mbata le professeur Mbata vous voyez comment les gens fonctionnent ? comment les gens réfléchissent ? tous ces gens que je vous cite là sont des Kassaniens pas tous les Kassaniens pas tous bien sûr je m'appelle Mbata je m'appelle Mbata le diplôme avant Mbata la politique il y a un fils il y a un fils pourquoi les gens sont méchants ils sont aînés dans le modèle Mbata si vous avez un domaine il y a un parc il y a un droit il y a un école qui est de l'équipe qui est de l'équipe qui est de l'équipe deuxième si vous êtes dans le domaine de pasteur venu me dire les coloniens qui sont de l'équipe qui est de l'équipe les pasteurs qui détiennent des grandes églises dans le Congo sont Kassaniens ils sont ignorants ceux qui ont des églises qui sont de l'équipe qui sont de l'équipe dans le Congo ils sont Kassaniens il y a un petit message j'attends dès la fin dans le Congo pourquoi ils m'ont dit ce qu'il y a ? il y a un client il y a un peu qui est de l'équipe si je m'aiderai et que je m'aiderai qui est de l'équipe si je m'aiderai ça ne va t'amener nulle part donc la guerre que vous voulez faire contre les Kassaniens c'est une guerre inutile ces gens là sont beaucoup plus nombreux même dans les commerces ils sont tous les gens qui sont dans le Kassani et Kassani et Kassani et ils sont tous les gens arrêtez un peu cette histoire arrêtez un peu donc bref là côté il y a droit côté il y a ma pasteur et quoi ? de quel autre côté encore ? même dans le côté d'enseignants si vous voulez dans le domaine d'enseignement allez-y voir faites un tour vous allez voir vous savez ils sont nombreux là-bas très nombreux même en domaine de politique madame Père et Bélé alors pourquoi vous allez amener le tribalisme là où il n'y a pas de tribalisme ? il faut connaitre l'histoire de ton pays chaque peuple chaque peuple il y a une dimension 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 donc le tribalisme c'est ce qu'ils veulent dire ils sont en train de s'aventurier s'aventurier pour rien première RDC une femme à la tête de la banque centrale on a parlé de ça c'était l'objectif la république parle de Matata Mponyo premier échec la banque centrale change de main A Béni, à Cassini, des habitants s'opposent à la limitation proviseure du parc de Virunga. RDC, contrat de bail, ministère de l'Habitat, met en garde les bailleurs qui perçoivent des garanties locatives supérieures à 3 mois. Ils risquent un à 3 mois de prison. Bissotolungi Maloubate, Misa Alande. Minemboe, début du procès d'un officier supérieur de l'armée poursuivi pour perte d'armes par négligence. L'Oubumbashi, un avocat et une députée honoraire parmi les personnes interpellées par les services de sécurité, pour escroquerie et imitation des voix des autorités du pays. Égale, mais Akacia Bandoubo l'a au défi d'apporter les preuves de son civisme économique et fiscal. Covid-19, la vice-ministre de la Santé, Véronique Kilumba, a conféré avec le représentant des intérêts russes pour la distribution du vaccin Sputnik en RDC. Je suis un peu tenté, mais je ne sais pas. Je suis un peu tenté pour le vaccin russe. Un peu tenté. On va voir comment ça va se développer. Covid-19, la France impose de nouvelles restrictions pour les voyageurs congolais. La RDC est considérée comme zone rouge. Itourie, des hélicoptères de l'armée bombardent cinq bastions des ADF à Hiromu. Conseil d'État, le 3 juge interdit d'exercer leurs fonctions, saisissent le Conseil supérieur de la magistrature. Antoine Gabriel Kiungu, Waku Nwanza. Élections, parlons-en, de 2023. Mais écoutez, qui d'abord a peur des élections, parce que je dois vous dire que si ces élections 2023 avaient lieu aujourd'hui, personne ne battrait Félix Tshisekedi. Mais alors, personne. Et nous savons tous à qui Baba Kiungu, Waku Nwanza répond. Donc, Toébi, à qui il répond ? Maintenant vient de se greffer un autre phénomène, et non de moindre, les autochtones. Les animateurs de cette démarche politique, ce sont des déçus locaux des élections ou ceux qui ont été évacués du gouvernement ou de toutes les autres institutions. Nous devons nous mobiliser pour mettre fin à ces deux phénomènes dangereux pour notre province. Notre devoir est de prêcher l'harmonie. Batu Loukwebo, le dossier du sénateur Matata, vous le connaissez comme tout le monde. Nous avons juste évalué les lois et les règlements intérieurs du Sénat, ce qui est prévu aux différents articles qui concernent les poursuites judiciaires et l'enlevé des immunités. Tous ces articles ont été scrupuleusement observés. Il y avait un premier dossier qui concernait Bucangalonzo et nous avons laissé chaque sénateur la possibilité de s'exprimer en âme et conscience. Vous avez suivi les débats. Bon, quelques temps après, nous avons été saisis d'un autre dossier. Cette fois-ci, ce qui concerne l'indemnisation des propriétaires de biens aérienisés. Les anciens propriétaires. Alors, la justice estime qu'il y a des bénéficiaires du paiement du trésor public qu'on n'arrive pas à rétracer et qu'on peut considérer comme des fictifs. Et donc, ils revenaient au bureau du Sénat parce que nous sommes en vacances de pouvoir donner l'occasion au sénateur Matata d'aller présenter ce moyen de défense. Voilà pourquoi nous avons autorisé la poursuite de Matata Empoli. Mesdames et Mesdames et Messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ces deux livraisons. Je vous retrouve avec le même plaisir demain. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'ayant de ce. Nous vous présentons Nga Ngaï La Finesse. Nga Ngaï La Finesse est un savoureux mélange de la feuille d'oseille et des différents ingrédients posés d'une recette secrète. d'une famille africaine. Vous pouvez déguster cette sauce délicieuse avec une variété de plats de votre choix. Avec les journées chargées d'occupation qui ne nous permettent pas d'être toujours à la cuisine pour une longue durée, Nga Ngaï La Finesse est la meilleure option. Délicieux, rapide et voilà. Vous êtes servis en quelques minutes. Nga Ngaï La Finesse apporte la joie dans nos familles. Ngaï La Finesse est la meilleure des conseillés et la qu'il n'y a pas de délée. Oui. Alors l'amour est non... Je n'ai pas eu de l'Amérique de mon corps Je n'ai pas eu d'abord de dire de l'Angleterre Les gens s'envoltent juste Puis je n'ai pas voulu le faire Puis je n'ai pas voulu le faire Puis je n'ai pas voulu le faire Je n'ai pas eu d'abord de dire d'Amérique de mon corps Il n'a pas vu l'amour Il ne faut pas dire il est sourd il est sourd c'est que je me suis Je suis là. Tu peux comprer les tènes? Non, tu peux comprer. Tu as l'honneur? Tu as l'honneur? Tu as l'honneur de la korea pour la korea pour la korea. Tu as l'honneur de la korea pour la korea. La korea est l'honneur. La korea est l'honneur. Tu as l'honneur. Vous avez vu la korea. Vous avez vu la korea. Ma maman est lhonneur de maman est lhonneur. La korea a unhonneur. Tu sais avec une autre korea. Tu m'as pesé d'abord dans sa maman, Ajeur derrière ma korea, Le downloader dans sa maman est lhonneur. Ferme une piece. Tu es où c'est le deal à mes moles? Au revoir. Je te disais que je pouvais me faire un petit déjeuner. Chez Maman Samira. Je te disais que je n'ai pas le temps. Je ne vais pas être ça. Je ne vais pas le temps, je vais pas le temps. Je ne vais pas le temps. Chez Maman Samira. Je ne vais pas te faire de la même chose. Je ne vais pas te dire que je te disais. Je disais que je ne vais pas présenter un détail. Il y a un numéro. Numéro 938, avenue Maurice, de New York. Adresse, il y a un dépôt 1240, Avenir Andol dans les banques. T'as là, yoko Bandakoteka, Mbissia Koukouka, Mungusou, Mafouta Mbila. Et Koukouma Loko, la basse au cana yo. Qui dans le fort pour l'indépendance, Tuine Ouzon, Zizoubidoa, Daimata, Chidotweneleye, Na'kiyama Dapiko, Na'mosala, Tutungamu, Kakuri, Kakidoko, Na'kiyama Dapungo, Toyemani. Sous-titrage ST' 501